bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous parler de l'opale verte alors c'est une variété d'opale mais comme son nom l'indique elle est verte et son ouvert peut varier du vert clair au vert foncé à cause de la présence de fer de cuivre de nickel mais aussi l'opale verte elle est formée de silice hydratée donc elle va se former dans des dans des cavités de roches volcaniques et du coup elle va pouvoir prendre différentes couleurs en fonction des minéraux qui sont présents dans la roche et des conditions de formation donc on va avoir des opales qui vont être beaucoup avec beaucoup d'inclusions beaucoup de couleurs différentes et le vert ne sera pas parfois dominant certaines auront un petit peu moins voyez un petit peu moins d'autres couleurs et là vous allez un peu plus voir le vert et d'autres seront beaucoup plus dans un vert presque presque seul voyez donc il peut y avoir vraiment beaucoup beaucoup de différences dans les couleurs de l'opale verte son nom vient du sanskrit ou pas là qui signifie pierre précieuse et du latin opalus et du grec opalios qui signifie pour voir un changement de couleur alors on verra que les propriétés originelles grecques romaines indiennes qui lui ont donné le nom en fait c'est pas neutre parce que les légendes des légendes vont être associées à ces trois civilisations les premières opales vertes elles ont été découvertes en tchécoslovaquie donc aujourd'hui la république tchèque au début du 19e mais a priori c'était un petit peu un accident donc c'est que dans les années 1870 que l'opale verte est devenue populaire l'opale verte elle a également été associée à des croyances spirituelles et mystiques qui ont donné lieu naissance à des légendes alors pour la grèce dans la grèce antique l'opale elle était considérée comme une pierre sacrée qui symbolisait l'amour la passion on pensait que la pierre elle avait des pouvoirs magiques pour pouvoir aider à attirer l'amour à renforcer les relations amoureuses les grecs croyaient aussi que l'opale avait des pouvoirs curatifs alors essentiellement centré sur les yeux les maladies oculaires ils utilisaient l'opale en tant que talisman pour améliorer la vision et protéger les yeux des maladies dans la mythologie grecque l'opale était associée à la déesse de l'amour aphrodite et on raconte que l'opale elle a été créée carrément créée quand la déesse pleurait des larmes d'amour pour adonis donc elle pleurait des larmes d'opale les grecs croyaient également que l'opale avait des pouvoirs prophétiques et qu'elle pouvait aider à prédire l'avenir pour ce qui est des romains alors eux ils croyaient que l'opale verte avait des propriétés curatives et de protection et on verra que le côté curatif et protecteur revient très souvent donc curative parce qu'ils pensaient que l'opale avait des pouvoirs de vision nocturne d'ailleurs elle était associée à la déesse de la chasse et pour eux c'était un atout puisque ça portait une opale les aider vraiment pour la chasse puisqu'ils arrivaient à mieux voir le gibier et donc vous pouvez noter que on retrouve cette croyance au sujet des yeux aussi bien chez les grecs que chez les romains pour ce qui est de son côté protection les romains pensaient que l'opale verte avait des pouvoirs magiques alors on retrouve toujours cette magie avec cette pierre et qu'elle pouvait les aider à protéger à les protéger protéger son porteur des mauvais esprits des énergies négatives et ils utilisaient l'opale verte en tant que talisman pour attirer la chance la richesse et la prospérité et ça aussi c'est quelque chose qui est encore très présent quand on parle de l'opale verte en Inde l'opale verte elle est considérée comme une pierre sacrée depuis des milliers d'années dans la culture hindoue l'opale verte elle est connue sous le nom de Venimani ce qui signifie la pierre de la nature en sanscrit en Inde on croit que c'est une pierre qui aide à équilibrer les chakras en particulier le chakra du coeur bien évidemment puisque elle est verte et je vous rappelle que le chakra du coeur est associé à la couleur verte elle est aussi également utilisée en tant que talisman pour aider à attirer l'amour et la prospérité dans la tradition indienne l'opale verte elle est souvent portée en tant que bijoux comme pendentif ou un anneau pour aider à stimuler l'énergie de guérison et de protection on retrouve encore cette cette fois cette idée de guérison de protection on croit également en Inde que la pierre elle aide à renforcer la confiance en soi la clarté mentale donc là ça peut aussi faire appel à quand on avait parlé tout à l'heure de la divination l'opale verte elle est également associée à la déesse hindoue de l'amour et de la fertilité donc qu'on retrouve toujours cette idée d'amour on croit que en Inde on croit que la pierre aide à attirer l'abondance et la prospérité la chance donc là encore on retrouve tout ça le succès et encore aujourd'hui en Inde on voit beaucoup de personnes qui qui portent des opales vertes pour obtenir le succès dans les entreprises commerciales donc ça c'était pour les légendes l'opale verte alors les plus prisées proviennent d'Australie faut savoir que 95% des opales que vous trouvez sur le marché viennent d'Australie mais il existe d'autres gisements bien sûr au Brésil au Mexique en Tanzanie à Madagascar etc etc l'opale verte elle a une dureté de 5 à 6 sur l'échelle de mots donc elle est elle n'est pas fragile mais si elle a une un petit défaut ou une petite enfin si elle tombe et qu'elle a déjà un petit défaut elle se casse j'en ai fait les frais tout à l'heure j'en ai cassé une qui avait déjà un petit défaut donc passons maintenant à ses propriétés renforcement du système immunitaire l'opale verte elle est censée renforcer le système immunitaire et aider à prévenir les maladies et en fait elle est très utilisée chez les personnes qui ont des maladies ou qui souffrent de choses chroniques l'opale verte elle va aider à soulager par exemple les maux de tête, les douleurs articulaires, les douleurs menstruels aussi les personnes aussi qui vont souffrir de de d'arthrite ou de fibromyalgie pardon voilà tout ce qui va être chronique quand c'est des choses vraiment qui reviennent qui se répètent elle va être utilisée et elle va être vraiment importante dans ces cas là elle est utile aussi pour les personnes qui souffrent de stress d'anxiété de dépression de troubles du sommeil et elle va combattre les maladies oculaires donc là on retrouve et ralentit le vieillissement cellulaire en ce qui concerne ses propriétés psychiques l'opale verte elle est censée aider à équilibrer les émotions à améliorer l'estime de soi elle va être utile pour les personnes qui souffrent de troubles émotionnels comme la colère, l'irritabilité, l'anxiété sociale tout ce qui va être débordement émotionnel, l'opale verte va vraiment pouvoir vous aider elle va libérer des émotions bloquées, elle va apporter une vision positive de la vie donc on retrouve cette idée de vision, elle va stimuler la créativité elle va vraiment être une aide quand on en a besoin pour un nouveau départ parce que forcément dans un nouveau départ on peut avoir, quel que soit le thème, le pourquoi du nouveau départ on peut avoir de l'anxiété, peut-être de la colère, des choses émotionnelles bloquées donc elle va vraiment aider en ce qui concerne ses propriétés énergétiques l'opale verte elle est considérée comme une pierre de croissance spirituelle, de transformation elle va aider à renforcer la connexion entre le corps, l'esprit, l'âme elle va encourager la croissance personnelle, la transformation en aidant à libérer les émotions négatives l'opale verte elle est utilisée pour équilibrer les chakras donc les énergies du corps elle peut aider à dissiper les blocages énergétiques, à favoriser un flux énergétique plus harmonieux dans tout le corps donc vraiment elle est très 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 sympa l'opale verte elle est comme on a dit très souvent utilisée pour stimuler le chakra du coeur qui est associé à l'amour, la compassion, à l'ouverture, aux nouvelles expériences on a déjà parlé du nouveau départ donc quand ça se passe dans le coeur et que ça peut être difficile l'opale verte sera une copine très sympa mais ce n'est pas tout, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure c'est aussi une pierre de protection donc qu'on va utiliser pour nous protéger des énergies négatives et pour renforcer le champ énergétique du corps c'est à dire que en renforçant la circulation, le flux énergétique, le champ énergétique on va se protéger de tout ce qui pourrait être attaque énergétique et aussi, et là c'est vraiment le petit plus énorme même si je dis petit mais c'est un bonus très sympa l'opale verte elle est associée à l'abondance, à la prospérité elle est considérée comme une pierre de chance, d'opportunité elle va aider à attirer la richesse, le succès mais dans tous les aspects de la vie que ce soit que vous recherchiez une abondance de santé une abondance énergétique, une abondance d'argent une abondance de joie voilà, elle sera là pour vous apporter la chance et l'abondance pour ce qui concerne son entretien, vous pouvez la purifier dans de l'eau non salée ou sur un lit de sel, donc en sel indirect pour des purifications un peu plus importantes quand vous faites des purifications plus légères, entre deux purifications plus importantes vous pouvez opter pour la fumigation, les ondes de forme, le son enfin ce que vous avez l'habitude d'utiliser là ce sera pour le un peu plus light et pour son rechargement, la géote de quartz ou à la lune quand on est en période de pleine lune voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos Ciao